C'était flagrant, très 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 flagrant même, mais il est intouchable j'ai envie de dire, c'est Kanté qui poursuivra l'aventure pour le tournoi du meilleur joueur. Aujourd'hui on revient sur les attaquants, et là il devrait y avoir débat, Salah ou Oumane à vos commentaires. L'équipe j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve la deuxième fois d'une semaine c'est vrai, pour un nouvel épisode de la série Mercato. On ne parle que de ça en plus d'évoquer la probable reprise des championnats et coupes européennes. On va donc parler aujourd'hui évidemment des dernières rumeurs concrètes qui circulent dans la presse ces derniers jours. Ça va loin, même beaucoup trop loin je pense parfois, mais en même temps on va dire faut vendre. Rapidement avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif. Pour ceux qui veulent encaisser, rejoignez-nous. Dernièrement ça balance des pronos sur l'e-sport fortement, et c'est gratuit, profitez-en, le lien est dans la description. On entre dans le vide du sujet désormais, l'équipe en France du côté du Paris Saint-Germain. Tout comme Thiago Silva et Thomas Meunier, le 30 juin prochain, Levin Kurzavov verra son engagement au PSG prendre fin pour lui s'excéder. Et afin de concurrencer Juan Bernat, Leonardo aurait une idée en tête, celle menant à Alex Telles, le jeune latéral gauche de 27 ans qui évolue au FC Porto. Selon Sport, il est désireux de quitter le Portugal à un an de la fin de son contrat. Cependant, l'homme derrière le transfert de Neymar en 2017, son agent, Pinizaavi, serait en contact très avancé avec Chelsea. Les blues ont donc déjà pris de l'avance dans le dossier. Maintenant, la bombe de la semaine est tombée aujourd'hui selon la presse catalane, et en particulier le quotidien catalan de sport, encore lui, qui évoque la possibilité de voir Antoine Griezmann débarquer dans la capitale lors du Mercato Estival. Le média estime même que Leonardo, le directeur sportif parisien, serait intéressé par son profil, et en aurait d'ores et déjà parlé à Nasser Al-Khalaifi, son président. L'objectif, évidemment, étant de permettre un retour de Neymar vers le Barça, qui, malgré avoir reconquis le cœur des supporters parisiens, n'a pas mis fin à l'épisode de l'été 2019. Le feuilleton, d'ailleurs, reprend quotidiennement dans la presse catalane. Pour alimenter tout ça, le français champion du monde n'a pas vraiment été flamboyant depuis son arrivée. Les dirigeants du Barça, donc, songeraient à faire l'offre suivante au PSG. 40 millions d'euros plus Griezmann contre son brésilien. Alors, les Parisiens, on n'est peut-être pas dans la meilleure des périodes, c'est sûr, mais vos avis ? Pour finir avec le club de la capitale depuis désormais quelques semaines, absolument personne ne se fait d'illusion sur l'avenir d'Edinson Cavani à Paris. Après ses temps de bons et loyaux services, il était déjà proche d'un départ lors du Mercato Hivernal. Il était déjà presque sous les couleurs rouges et blanches de l'Atletico Madrid. Ça ne s'est finalement pas fait, mais à 33 ans, il y a quelques mois de la fin de son contrat, un départ est inévitable. La nouvelle rumeur qui circule nous vient du quotidien sportif argentin, Ole, qui a publié plusieurs déclarations de proches du Matador, montrant un intérêt pour le Boca Junior. Je cite « Eddie est fait pour Boca, et ça l'enchantrait, croyez-moi. Parédès est en train de faire son travail, ne vous inquiétez pas. Il lui raconte ce que ça fait d'entrer sur la pelouse de la bombe Bonera et ce que c'est de gagner une coupe avec Boca. Il a disputé trois Coupes du Monde, il a remporté une Copa América, plusieurs titres nationaux, mais il n'a jamais gagné de Copa Libertadores, un trophée que tous les Sud-Américains veulent tenir entre leurs mains. Dans la foulée, George Améal, le président du club argentin, s'est exprimé sur le dossier. Je cite « Ça nous remplit de fierté qu'un joueur comme Cavani dise qu'il veut porter le maillot de notre club, mais la réalité, c'est que notre économie n'est pas celle de Cavani. » Alors, faisable, d'après vous ? Si la crise sanitaire qui touche le monde entier depuis quelques semaines désormais va avoir des conséquences irréversibles sur l'économie mondiale, il en est de même pour le football, et certains clubs devraient énormément être impactés. C'est le cas notamment de l'Olympique de Marseille. Avec un bilan comptable négatif de 91 millions d'euros, le club aura besoin de liquidités et pourrait accepter de céder certains joueurs cadres de son effectif. C'est le cas notamment de Maxime Lopez. Selon Estadio Deportivo, le jeune milieu de 22 ans, dont le contrat expire à l'été prochain, est courtisé par le FC Séville. Le club est intéressé par son profil pour remplacer Everbanega. Cet intérêt, justement, a été confirmé par le joueur récemment. Je cite « Il y a eu des contacts avec Séville, je ne vais pas vous mentir. En janvier notamment, ils étaient très intéressés, mais il était hors de question que je parte en janvier. Un départ semble donc inévitable. En revanche, attention, puisqu'outre-manche, il a également quelques touches. Selon le Birmingham Mail, Aston Villa serait déjà prêt à faire une offre de 11 millions d'euros pour l'arracher. En Espagne, désormais, le Real Madrid fait également la une des quotidiens sportifs, puisque selon As, en plus d'Edouardo Camavinga, Zizou veut s'attaquer à d'autres joueurs de la jeune génération française. Parmi eux, l'attaquant de ses ans, Ryan Cherky, véritable révélation de cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, Upamecano, désormais un pilier au sein de la défense du RB Leipzig. Deux pistes non négligeables, puisque le premier cité a déjà fait savoir qu'il rêve du Real. Le second aimerait quitter l'Allemagne dès cet été. En Italie, la Juventus qui s'est offert Cristiano Ronaldo il y a deux ans pourrait bien débaucher un autre joueur au Real Madrid. D'après Marca et La Stampa, Marcello serait plus proche que jamais de la vieille dame. La rumeur avait déjà été évoquée par le passé, cette fois-ci pourrait bien être la bonne. Il traverse une saison difficile à Madrid, et a même perdu sa place de titulaire au profit de Ferland Mendy. Après 14 saisons à la Maison Blanche, il pourrait donc se laisser tenter par un nouveau défi. Au côté d'un ancien de ses coéquipiers, son fidèle ami Cristiano Ronaldo, on évoque déjà un contrat de 4 ans. Pour conclure, les Bianconeri pensent également à renouveler leur attaque après la rumeur Mauro Icardi. C'est Gabriel Jesus qui est évoqué dans les colonnes de Tuto Sport. Les dirigeants voient en lui le profil parfait, tout comme Luca Toni qui s'est exprimé à ce sujet. Je cite, Il est rapide, technique, fait des passes, il serait le plus apte à jouer avec Cristiano Ronaldo, car Ronaldo n'est pas un pur avant-centre, mais c'est lui qui marque et doit marquer le plus de buts. Un attaquant comme Kane n'est pas parfait pour lui. J'imagine beaucoup mieux Gabriel Jesus, qui marque à City et ouvre des espaces pour ses coéquipiers. Presse et n'a que 22 ans. Pour le bref rappel, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Citizens, et a marqué 18 buts toutes compétitions confondues cette saison. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex Tch, ciao !